Ouais, moi j'ai gagné la Coupe de France. Ah bah, moi j'ai gagné la Ligue 1, regarde. Et moi, bah, j'ai le bâton de Bourbotte. Mais non. C'est pas vrai, mon dieu. Le bâton de Bourbotte, c'est un titre honorifique, invisible, qui ne sert à rien, un peu comme le titre de champion d'automne ou le titre de champion de la possession. Bienvenue dans la main des trophées de la Belgique. Alors là, on a le trophée de champion de la possession. Avant de vous le présenter en détail, je vais d'abord vous parler du bâton de Nassadzi. Le bâton de Nassadzi, c'est aussi un trophée virtuel qui récompense les sélections nationales masculines. Et là, on a le trophée du bâton Nassadzi. Le fonctionnement est simple. Un seul pays détient le bâton et il le remet en jeu à chaque match officiel, que ce soit en finale de la Coupe du Monde ou pour un simple match amical. Pour garder le bâton, le pays doit gagner ou faire match nul dans le temps réglementaire. Mais s'il perd, alors c'est l'adversaire qui devient l'unique détenteur du bâton et qui doit faire en sorte de le garder le plus longtemps possible. Donc, une seule erreur et tu perds ton titre. Bon, et bien, monsieur Lambert, ravi de travailler avec vous. Bienvenue chez nous. Oh, pardon. Bon, et bien, monsieur Lambert, vous êtes viré. Alors, pourquoi on appelle ça le bâton de Nassadzi ? Et bien, bâton parce que, sauf en cas de grosses séries d'inversibilité, c'est comme dans un relais, les équipes se passent le témoin de main en main assez régulièrement. Bon, à la différence qu'en athlétisme, ils ont envie de se passer le témoin. Alors que là, il faut le garder le plus longtemps possible. Et Nassadzi, parce que le tout premier détenteur du bâton, c'était l'Uruguay, vainqueur de la toute première coupe du monde en 1930 et qui avait pour capitaine d'équipe, Rosé Nassadzi. A l'époque, l'Uruguay garde du trophée pendant plus d'un an, puis le donne au Brésil après une défaite 2-0. Ensuite, c'est l'Espagne qui le récupère en bâton Brésil 3-1 et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui où l'Italie le détient depuis le 15 novembre 2020. Pour les Anglais, la finale de l'Euro 2021, c'était d'ailleurs l'occasion de gagner la coupe d'Europe, mais surtout de récupérer le bâton de Nassadzi. C'est pas grave, nous les supporters anglais, on a quand même le bâton. Mais le bâton tout court. Là, on attend devant la maison de Rashford. Oh, he's coming home. Oh, oh, oui. Bon, et le bâton bourbotte dans tout ça. En 2009, le site Poto-Rentrant se dit, et si on faisait pareil pour la Ligue 1 ? Les gars mettent donc le trophée en place en France et choisissent comme club de départ le LOSC, premier champion de France de Ligue 1 d'après-guerre, donc sur la saison 1945-1946. Et c'est d'ailleurs en référence au capitaine de l'époque, François Bourbotte, que le bâton portera ce nom. Et heureusement que le mec s'appelait Bourbotte et pas Zagazon, sinon ça ferait le bâton de Zagazon. Le bâton de Zagazon. Ton de Zagazon. C'est comme le... Le tout premier détenteur du bâton, c'est donc Lille. Et pour déterminer qui le détient aujourd'hui, les gars de Poto-Rentrant vont chercher tous les résultats des rencontres de Ligue 1 depuis 1946. Et aujourd'hui, alors, on sort cette vidéo, et après près de 75 ans d'existence, 53 propriétaires différents et 926 changements de main, et bien c'est Montpellier qui détient le Graal après sa victoire 2-1 contre Nantes sur la dernière journée de Ligue 1. Et merde, on vient de perdre le bâton de Bourbotte. Ouais. Changement d'entraîneur ? Changement d'entraîneur. Allez, c'est parti. Montpellier termine donc la saison avec le bâton de Bourbotte, et le club remettra son titre en jeu pour la première journée du championnat, donc début août, Coupe Marseille. Globalement, le bâton de Bourbotte, il a le même fonctionnement que le bâton de Nastati, mais adapté à la Ligue 1 et exclusivement à la Ligue 1, puisqu'un match amical ou de Coupe de France n'est pas comptabilisé. Le bâton ne peut pas non plus être relégué, il reste en Ligue 1 pour pas que le trophée se perde au fin fond du foot français. Ok, du coup, le vainqueur, cette année, va gagner la deuxième fissage Jojo, un pack de crocs, un pack de crocs, et puis le bâton de Bourbotte. Et en fait, on s'en bat les couilles du bâton de Bourbotte, du coup, cette année, on fait gagner un bâton de bergine juste après nous. Juste après nous ! Du coup, c'est un relégable d'étiens-bâton à la 38e journée, ce qui est arrivé cette fois quand même, alors le trophée revient à son avant-dernier propriétaire. C'est ce qui est arrivé par exemple en mai 2016, quand Reims bat Lyon tenant du titre sur la dernière journée du championnat. Mais comme les rémois sont relégués le soir même, et bien c'est Lyon qui garde le trophée. En 2013, le site Boto-Rentrant disparaît, et si aujourd'hui on profite de l'existence de ce beau trophée, c'est grâce à deux gars qui ont repris le concept quelques années plus tard et qui mettent à jour toutes les infos en temps réel sur un site dédié très calme. Vous pouvez aller checker sur le site, s'il y a plein de statistiques stylées et de palmarès de votre club de cœur, je mets le lien en description. Pour cette vidéo, on va retenir deux statistiques. Déjà, c'est Nantes qui a gardé le titre le plus de matchs accumulés, avec 197 matchs disputés avec le bâton. Et pour la plus belle série, par contre, on peut citer le PSG avec 26 matchs de Ligue 1 d'affilée en possession du bâton entre avril et décembre 2013. Ce trophée, il est honorifique, il n'est pas très connu, mais il commence doucement à faire parler de lui et certains clubs l'évoquent même de temps en temps pour donner un petit peu d'enjeu à des matchs pas très intéressants. Bah ouais, parfois, pour éviter de se faire chier, il vaut mieux importer des trucs. Il est con, arrête ! Je me fais chier. Je me sens si seul. Et c'est parce qu'il permet d'avoir un peu d'enjeu et qu'il permet à des petits clubs d'avoir un petit palmarès sur une saison en gardant le bâton sur quelques matchs que ça pourrait être pas mal d'officialiser le bâton de Bourbotte, de le matérialiser et d'en parler un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?